Pilote, bonjour à tous ici Alpha et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Attack on Titanfall. Aujourd'hui on va parler de Frontier's Edge, alors je sais c'est un petit peu en retard par rapport à la sortie de ce DLC mais je n'étais pas dispo en août, du coup je vous fais la vidéo aujourd'hui, Frontier's Edge, donc trois maps que je vais vous décrire rapidement, je vais vous donner mes impressions dessus mais aussi un concours que j'organise sur Facebook et Twitter donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir un peu plus pour gagner des DLC Frontier's Edge. Donc on commence tout de suite avec la première map de ce DLC Excavation, une sorte de mine, une carrière, je ne sais pas trop ce que c'est mais en tout cas une map assez intéressante avec beaucoup beaucoup de murs, beaucoup de wallrun, possibilité de wallrun très intéressante sur cette map, vous pouvez vraiment utiliser au maximum les parois, c'est une map qui est assez particulière parce qu'elle est entièrement recouverte en fait, on voit très peu le ciel sur cette map ce qui fait que faites attention quand vous faites des éjections avec votre Titan parce que vous pouvez vous retrouver dans un mur assez facilement et si vous utilisez le mode éjection nucléaire et bien ça peut vous desservir plutôt que vous servir. Donc de ce côté là c'est vraiment une map à wallrun, il faut bien maîtriser cette mécanique pour s'en sortir, elle est assez dangereuse comme je vous le disais pour les éjections anti-temps mais pas que, rien que quand vous évoluez anti-temps c'est vraiment une map où les pilotes peuvent très très bien se cacher parce que la couleur, le ton de la map vraiment camoufle très très bien les pilotes, c'est assez difficile de les repérer si vous ne vous faites pas verrouiller par par un lance-roquette ou quelque chose comme ça, vraiment vous aurez du mal à voir d'où viennent les projectiles si vous n'avez pas d'alerte dans votre Titan. Donc faites attention sur cette map anti-temps, c'est assez compliqué vraiment de bien s'en sortir avec un Titan. Je vous recommande plutôt d'évoluer plus en infanterie si vous êtes à l'aise en infanterie et de réserver le Titan uniquement quand l'équipe adverse a vraiment beaucoup de Titans sur le terrain. Moi personnellement c'est comme ça que je fonctionne et je trouve que ça marche assez bien de ce côté là. Aussi donc c'est une map que je trouve très sympa en mode capture de drapeau. De ce côté là elle est vraiment intéressante, les poursuites au travers de cette map sont assez stressantes, c'est vraiment 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 chaud sur cette map la capture de drapeau parce que vous avez des tas de petits bâtiments dans lesquels les pilotes peuvent se cacher, ce qui fait que si vous gérez bien votre vitesse vous pouvez faire du wallrun sur les parois, seulement vous allez être assez vulnérable contre les Titans qui ont des armes comme des canons 40 mm ou des canons à arc. Donc de ce côté là ça peut être assez dangereux mais vous avez beaucoup de petits bâtiments dans lesquels vous pouvez courir et essayer de rapporter le drapeau ennemi dans votre base donc de ce côté très très sympa en mode capture de drapeau. Mais sur le total, enfin au total par rapport aux deux autres maps, je trouve que c'est quand même la map que j'aime le moi on va dire de par ce côté assez assez compliqué en titan et étant donné que je suis pas un super pilote de titan, je suis plus à l'aise en infanterie, et bien à chaque fois que j'ai fait du titan sur cette map j'ai eu un petit peu de mal donc bon ça après ça vient peut-être de moi ce sont mes appréciations personnelles. Ensuite deuxième map donc export avec une sorte de... alors c'est une map qui est assez intéressante parce que elle a une sorte de mécanisme en fait que vous pouvez activer tout simplement en tirant sur des interrupteurs, vous verrez c'est assez facile à repérer ce sont des interrupteurs avec de l'électricité autour, vous tirez dessus et en fait ça va provoquer une surcharge dans des sortes de clôtures et un câble qui traverse la map et s'il y a des soldats ou des pilotes adverses sur ce câble ou à proximité de ces clôtures et bien ils vont griller tout simplement vous allez les tuer donc vous pouvez faire vraiment beaucoup de frags avec cette mécanique si vous vous en servez bien et que vous vous en servez au moment où vous voyez des pilotes proches de ces endroits qui surchauffent en fait, qui deviennent en fait électrisés quand vous activez ce mécanisme. Donc ça j'ai trouvé ça assez sympa, ça permet d'ajouter une petite mécanique un peu style l'évolution de Battlefield donc bon beaucoup moins impressionnant que dans Battlefield mais un petit côté voilà, une petite mécanique à activer qui peut faire un piège donc c'est assez cool, ça me rappelle aussi des choses qu'il y avait sur les maps de Unreal Tournament il y avait des petits mécanismes comme ça activés qui étaient bon plus nombreux là c'est vraiment le premier que je vois un peu comme ça donc c'est sympa, c'est sympa d'ajouter des choses comme ça. Allez ensuite donc la map export est très verticale c'est je pense que c'est la plus verticale de tout le DLC pour moi avec des en fait c'est littéralement une map avec deux étages de ce côté là vous avez vraiment un dénivelé permanent sur cette map et du coup c'est très agréable à jouer en pilote vous avez un sentiment de liberté qui est vraiment là, si vous maîtrisez assez bien le Roll Run vous allez vraiment vous éclater parce que vous pouvez passer de vraiment de bâtiment en bâtiment très très rapidement et vraiment ce côté dénivelé permanent vous donne vraiment un avantage sur les titans ennemis qui sont en contrebas et de ce côté là c'est vraiment une map très agréable à jouer je la mettrai vraiment ex aequo avec avec la troisième en termes de en termes de fun que j'ai pu avoir dessus export vraiment je vous recommande de la de la tester si vous l'avez pas fait vraiment vraiment sympa export ensuite donc troisième map refuge donc refuge qui a une direction artistique vraiment vraiment appréciable avec un style je crois que l'histoire c'est une station balnéaire luxueuse donc de ce côté là on a on a ce côté vraiment hôtel de luxe dans le futur donc c'est assez sympa et c'est vraiment une map qui offre encore une fois des possibilités de Roll Run très intéressante encore une fois on voit que les développeurs de Titanfall se sont axés sur le Roll Run sur les sortes de bonnes mécaniques de Roll Run pour ces trois maps je trouve ça bien qu'ils aillent dans ce temps là parce que voilà c'est la force c'est vraiment la force de Titanfall c'est le Roll Run en infanterie c'est moi pour moi c'est ce qui m'a vendu vraiment le projet c'est cette possibilité d'évoluer très rapidement sur les murs en infanterie donc de ce côté là encore une fois refuge rempli son rempli son objectif avec beaucoup beaucoup de possibilités de Roll Run le long de ces hôtels très très grands là dessus vous avez des hôtels immenses et de ce côté là c'est plutôt cool parce que quand vous vous éjectez en Titan vous pouvez vous vous fixer au mur et du coup un petit peu observer la situation une fois vous vous êtes éjecté donc ça ça peut être assez sympa et ça permet de faire une petite pause au milieu du combat donc de ce côté là c'est plutôt cool donc c'est un bon mélange entre ouverture parce que on a en fait de grandes rues très 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 large en pilote c'est très dangereux de s'aventurer là dessus surtout s'il ya des titans qui sont dehors donc c'est un bon mélange voilà entre de grands espaces et des intérieurs tout en tout en offrant vraiment des possibilités de Roll Run donc là dessus je trouve qu'elle a un bon mix c'est une map assez bien équilibrée elle manque peut-être de bâtiments enfin d'intérieur dans lesquels on peut on peut se battre mais je pense que c'est quand même c'est quand même vraiment bien vraiment bien fait de ce côté là avec surtout voilà ce style moi c'est ce style artistique qui m'a bien plu aussi avec la station balnéaire futuriste donc ça 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 m'a bien parlé par contre alors ça c'est le seul côté négatif de refuge je la trouve moins intéressante en titan encore une fois du fait de voilà ces grands espaces au final elle a pas vraiment de nivellement c'est une map qui a assez alors bien qu'elle offre des bâtiments très très grands elle est quand même plate d'un point de vue pour les titans pour les titans elle reste reste assez plate donc là dessus elle est peut-être moins intéressante que les autres maps par rapport à export je trouve que l'export en titan est plus et plus sympa et plus varié voilà donc voilà écoutez je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce dlc qui au final voilà nous offrait encore une fois trois maps bon je sais que certains attendait des armes des titans différents et c'est moi aussi personnellement j'aimerais beaucoup qu'ils aient ce genre de choses qui arrivent j'espère que les développeurs vont nous en donner bon je sais pas s'ils nous en donneront dans le prochain dlc ça ça m'étonnerait vu comment respawn a l'air d'être parti avec expedition et frontiers edge mais bon écoutez c'est comme ça qu'ils ont choisi de faire leur politique j'espère que pour titan fold on aura de nouvelles choses vraiment à proprement parler de nouvelles armes et de nouveaux titans mais en tout cas ces trois maps bien qu'on ait que trois maps avec ce dlc ces trois maps sont très sympa et je trouve sont supérieurs au niveau des maps par rapport au pack originel et à expédition je trouve que ces trois maps sont supérieurs vraiment là dessus bon boulot en termes de level design c'était vraiment bien joué pour faire ni pour oula et pardon pour finir cette vidéo rapidement un petit concours que j'organise vous pouvez donc gagner deux packs de dlc pardon frontiers edge si vous le souhaitez ça se passe sur mon twitter et sur mon facebook je vous mettrai les liens dans la description suffit d'aller sur sur facebook et twitter et j'aurais fait un tweet sur twitter qu'il faudra retweet ou favori ou je sais pas trop les règles je vais je verrai bien vous verrez toute façon sur twitter et sur facebook où il faudra voir ça avec un poste et vous aurez une chance de gagner un dlc frontiers edge un par réseau social voilà encore une fois donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour un peu plus de titanfall laisser un like sur cette vidéo si vous voulez m'aider pour le référencement sur youtube c'est un peu la dèche donc ça me ferait vraiment plaisir si vous pouviez laisser un petit j'aime abonnez vous si vous voulez pas louper les prochaines vidéos sur la chaîne et voilà qu'est ce que qu'est ce que j'ai d'autre à dire j'ai rien d'autre à dire donc voilà moi je vais vous laisser ici à plus les pilotes et portez vous bien